Pour vous dire la vérité, ce personnage m'a quand même affaibli psychologiquement parce que je rentrais et je me disais non, c'est pas possible. J'avais mal au crâne tellement avec la massie de conneries que je disais. Bonjour, je m'appelle Dorian Rossini et j'ai créé tout simplement un personnage illuminé, détestable pour intégrer l'univers de la télé depuis 2012. Moi, il faut savoir qu'à la base, en vrai, je suis un mec assez simple et j'ai toujours eu l'idée, il y a des gens à la télé qui me fascinaient et je me suis dit, il faut que je fasse de la télé. Je me suis dit, je vais me créer un personnage, tout simplement. Le personnage complètement détestable, de réincarnation de Dieu, est complètement surréaliste. Tout était calculé, tout était prémédité. J'avais dit à mes collègues, même si je dois passer pour le plus gros bouffon de la télé, ça sera fait, ça sera le plus gros bouffon de la télé, Dorian Rossini, mais je serai connu. Pour vous dire la vérité, je portais tout le temps un chapelet et je me suis servi du chapelet, je l'ai regardé un jour et je me suis dit, putain, je vais m'en servir pour mon personnage. Je n'allais pas faire le mec qui se kiffe trop, le mec parfait, parce qu'on a déjà vu ça avec des anciens buzzers. Je voulais faire différent. Je voulais garder mon vrai nom. Même si c'était un personnage, je voulais quand même que les gens disent, ah oui, il s'appelle vraiment Dorian Rossini. Il a assumé, en quelque sorte, il a assumé son nom et il assume la révélation de son personnage. Je voulais passer dans tous les uplink, avant tout faire du bad buzz, quitte à être détesté, quitte à être moqué. Franchement, ce personnage, il m'a apporté des bonnes choses. Il ne m'a pas qu'apporté du mauvais, voilà. Grâce à ce personnage, j'ai rencontré plein de gens du milieu, je me suis fait plein de contacts, j'ai rencontré l'amour. Déjà, j'avais fait le tour, honnêtement. Et honnêtement, pour vous dire la vérité, ce personnage, il m'a quand même affaibli psychologiquement, parce que je rentrais et je me disais, non, mais ce n'est pas possible. J'avais mal au crâne, tellement avec la massée de conneries que je disais. Et même, j'approche la trentaine, je voulais impérativement révéler la véritable identité avant mes 30 ans. C'était important. Non, en fait, mon personnage, dès le premier casting que j'ai fait avec TF1, j'aurais dit, moi, pour gagner de l'argent, je vais travailler. Je me lève le matin, je vais travailler. J'aurais dit, si je gagne de l'argent avec la télé, je donne à une association. Mais après, non, je n'ai pas fait de la télé pour gagner de l'argent. Je ne suis pas dans cette optique-là. Pour moi, la télé, c'était juste une distraction. Ils ont été impactés. Ils ont été impactés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait un peu souffrir encore. J'ai des contacts avec ma famille, avec mon frère, mais ils ne me parlent plus. Ils veulent me parler parce qu'ils s'est fait emmerder à l'école. Pas forcément emmerder parce que les gens se foutaient de ma gueule. Parce qu'il y a quand même des gens qui trouvaient mon personnage drôle, même si détestables, mais qui comprenaient quand même que c'est un rôle. Mais il y en a plein qui ne comprenaient pas et qui m'insultaient. Et ça, ça lui faisait du mal. Je prépare un album sérieux. J'ai commencé à y travailler. Mais après, un album, honnêtement, ça prend du temps. Je ne vais pas faire comme la merde que j'ai fait Je suis Dieu en une soirée pour le sortir. En fait, je ne veux pas sortir quelque chose qui soit sur les plateformes et qu'au final, ce soit de la merde. Moi, j'ai même pensé à faire des duos avec des chanteurs américains pas très connus, mais des gens qui savent chanter. Je ne veux pas faire un truc de guignol ou quelque chose qui est ridicule. Là, honnêtement, je pense que j'ai révélé la vérité. Après, j'ai toujours des plans dans ma tête, des idées. Mais oui, il y a plein d'idées. Par exemple, je pourrais très bien écrire un livre. Voilà, écrire un livre qui retrace tout mon personnage de mon enfance. Après, peut-être aussi sortir un livre. Maintenant, ça peut être peut-être trop, trop prétentieux. Je pense que maintenant, il faut que je me montre vraiment comme je suis vraiment. Non, honnêtement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et en plus de ça, c'est fou, mais même quand je ne passe pas la télé, sur Internet, aujourd'hui, avec la puissance d'Internet, il y a mes passages télé qui ressortent. Et non, honnêtement, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas. C'est encore une fois la preuve de ma véritable identité et pas un personnage complètement mégalo-hypocentrique et prêt à tout. Est-ce que je recommencerais ? Oui, je recommencerais, mais peut-être d'une façon différente. Si j'avais la possibilité de tout effacer pour recommencer, je prendrais peut-être une autre direction. On ne sait pas. Peut-être que tout simplement... Non, le personnage, je l'aurais gardé, je pense. Mais la direction, je serais moins trash. Le côté trash, j'ai beaucoup été trop trash. Tout simplement, la conclusion de tout ça, c'est que si vous rêvez d'être connu, si vous rêvez de passer à la télé, de faire des émissions, vous pouvez... Franchement, moi, j'ai réalisé mon rêve. Mais si vous voulez faire ça, franchement, je vous donne un conseil. Il faut avoir les époques solides. Mais honnêtement, non. Honnêtement, si vous voulez faire de la télé, foncez. Si vous voulez faire des émissions, foncez. Croyez en vos rêves. C'est vous qui faites votre vie. Ce n'est pas les autres. Bon, que vous vous écoutez. Bon, que vous écoutez. Bon, que vous écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.